Ce que je suis un passeur de livres, ce que je ne suis pas, je ne sais pas, je ne suis pas aussi bon qu'on le dit. C'est le titre d'une BD d'Alix, dont le héros est Alix, de Jacques Martin. On avait choisi ce titre parce qu'il y a un côté griffe, c'est-à-dire méchant, ce qui nous ressemble un peu, et puis griffe, écriture, ça résume un peu ce qu'on est. Le rouge et le noir de Stendhal, parce que je crois qu'il y a tout dans le rouge et le noir, c'est-à-dire l'amour, la passion, la non-mixité sociale, tout, il y a tout. C'est-à-dire, quand on fait partie d'un milieu, ce n'est pas évident d'aller dans un autre, l'hypocrisie, la passion, c'est un résumé de la nature humaine parfaitement. Là, ça c'est clair, et puis pour la griffe noire, c'était le sourire étrusque. C'est un bouquin absolument merveilleux qui est paru chez Métaillé et qui nous a permis financièrement de survivre la première année. C'est un milieu ouvrier. Voilà, c'est ça, mes parents ont été ouvriers, j'en suis, certains disent, fier, non, je, voilà. Moi, je pense que je suis plutôt un observateur, c'est-à-dire que je fréquente des milieux, ouais, grâce à la télé et tout ça, donc je participe, puis par mon niveau social, on peut, voilà, on fréquente plein de gens, mais je suis plutôt un observateur que d'appartenir à une quelconque classe. Je ne sais pas ce que c'est que la littérature, ça me rappelle, on avait eu une discussion avec Polak, et lui non plus, il était incapable de dire ce que c'était que... La littérature populaire, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, ce que je connais, c'est des livres qui me passionnent et que j'aime bien, et qui vous font découvrir des mondes, ou qui vous font passer un peu de temps, voilà, qui vous font oublier vos problèmes, ou les choses que vous détestez dans la vie et tout, voilà, moi, c'est ça. Ah, ça signifiait, j'étais pas dupe, donc je connais bien Hélène Cardencos, de la secrétaire d'Armédieuelle, je savais exactement sur quoi ça allait déboucher, c'est-à-dire un refus, mais mon truc n'était pas de l'as, mon truc c'était de faire parler des livres. En plus, c'était une période où on voulait mettre la TVA à 7% sur les livres, donc ça m'a permis d'être invité sur des plateaux comme Routier et tout ça, et de remettre devant de la scène le livre, c'était mon seul truc, et ça a super bien marché parce qu'on n'a jamais autant parlé de livres, et des libraires surtout, voilà. Par exemple, un des films que je regarde le plus, c'est, on en revient à Stendhal, c'est-à-dire Le Rouge et Noir avec Gérard Philippe, ça c'est, ça me lâche pas. Là, je... Non, franchement, j'ai pas de... En plus, on va être franc, c'est pas mon choix, c'est-à-dire que je suis associé avec quelqu'un qui est fou, fou de cinéma, moi, j'adore les livres, donc... Et c'est lui qui a choisi... J'ai pas d'adaptation... Enfin, ça fait pas part... Le cinéma, je devrais pas dire ça, mais à notre époque, ça se dit pas, mais ne fait pas partie de mes priorités parce que j'ai pas le temps. Donc, quand je vais au cinéma, je me dis que je perds du temps pour lire un livre. Donc, je vais très 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 peu au cinéma. Donc, mon cinéma, c'est le livre. Et le cinéma, je me le fais... Et je déteste qu'on adapte... Alors ça, c'est un truc, je déteste lire, regarder des films, parce que, par exemple, le Stendhal avec... Le Rouge et Noir avec Gérard Philippe, quand vous relisez Stendhal, vous avez automatiquement la tête de Gérard Philippe dans le personnage. Et donc, quand vous allez voir une adaptation de livre d'un... Vous avez plus que la tête... En fait, il vous vampirise, le metteur en scène. Donc, vous n'êtes plus maître de votre lecture. En fait, vous lisez le livre à travers le metteur en scène qui a fait le film que vous avez regardé. Donc, je déteste ça. On peut quand même se poser la question des subventions aux libraires actuellement. C'est-à-dire qu'il y a assez du hermétique. Les petites librairies, mais ce n'est pas une question de qualité, mais sont confrontées à des charges, à des tas de choses. Et on peut se demander, alors qu'il y a certains qui prennent un avion et qui dépensent 20 000 euros pour aller voir un match de foot, il y a certains libraires qui ont besoin que pour survivre de 3 000, 4 000 euros et on n'a pas l'argent. Donc, je crois qu'il y a tout un système, même au niveau des institutions d'aide, à revoir, parce que je trouve qu'on tombe dans le niveau du réseau, souvent, dans l'aide. C'est-à-dire que si vous faites partie du milieu, si vous allez dans les ministères, si vous allez dans les cocktails, vous avez plus de chances d'avoir des subventions que si vous êtes un petit libraire dans la creuse, ce qui n'est pas péjoratif dans ma tête, mais que vous connaissez que le maire dans l'absolu, vous avez peu de chances d'avoir de l'argent. Donc, ça, c'est une question fondamentale à poser si on veut encore des librairies. Mais maintenant, le libraire, il n'est pas maître tout le temps du truc, c'est le lecteur qui doit prendre le pouvoir et aller aider. Il faut que les lecteurs prennent conscience que les libraires ont besoin d'eux, mais que le libraire, il ne peut pas tout faire et que financièrement, si le lecteur va acheter ses trucs sur Amazon ou dans les grandes surfaces, il ne faudra pas qu'il vienne pleurer après que les libraires disparaissent. Je les casse. Merci. 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 Merci.